Alors voici l'ordre de Merclin de Moirant, petit instrument de 1882, acheté par le marchand-papetier, la grande papeterie Barjon de Voiron, qui a offert cet orgue contre la gratuité des chaises pour lui et sa famille, du temps où on payait les chaises à l'église. Alors cet orgue n'a pas été initialement prévu pour être dans cette église, mais dans l'ancienne église de Moirant. Il est arrivé ici donc, il est resté de 1882 à à peu près 1915 environ, et puis ensuite il a été déménagé ici. Dans les années 1970, on a descendu de la tribune pour le mettre en bas, dans une chapelle de l'église, d'où le son ne sonnait absolument pas. Et on a essayé surtout de lui faire chanter la musique de Bach avec des jeux qui ne convenaient pas. On a enlevé des jeux de Merclin, des sonorités typiques de Merclin, et on avait un instrument complètement bâtard. Et qui ne permettait ni de jouer de la musique romantique, ni non plus de jouer du Bach. Alors l'association SOS Merclin-Moirant.org a donc fait trois tranches de travaux. La première a consisté à nettoyer les boiseries, à les traiter, puisqu'elles étaient pleines d'insectes xylophages, et remonter l'instrument à la tribune. Deuxième tranche de travaux, on a refait retravailler pratiquement à neuf toute la mécanique et la soufflerie qui avait grand besoin, rétablir les pressions d'origine. Et la troisième tranche de travaux, ça a été de remettre les jeux qui avaient été enlevés, à savoir la gamme et la noix céleste. On a mis une trompette neuve, l'ancienne trompette de Merclin avait été trop abîmée. Et enfin, on a remis des harmoniques, c'est-à-dire des surélevés, si on peut dire, chacun des tuyaux, pour qu'ils retrouvent la richesse du son des années 1880. Donc c'est un instrument d'accompagnement, avec des sonorités assez larges. Voici le petit bourdon. Voici la gambe. Voici la montre qui fait jouer les tuyaux de façade. Et quand on met les fonds de huit pieds ensemble, ainsi que les jeux de pédales aussi, les graves du pédalier, on a ici déjà un fond d'ordre tout à fait prenant et enveloppant, comme on le disait à cette époque-là. On a aussi la voix céleste, qui est donc un jeu faux, extrait. Alors, on la met avec la langue. Voici la langue. Et quand je vais tirer la voix céleste, le son va se mettre à onguler, comme si c'était faux, mais c'était extrait. Et donc, c'est fait pour imiter un peu le vibrato des cordes. Alors, ça ira très bien, par exemple, pour la berceuse de Louis Vierne. On va avoir aussi un fond d'ordre très beau, avec tous les jeux de fond, qui vont aussi donner une ampleur à cet ordre absolument sublime. Et puis, comme sur à peu près tous les ordres du Voironnais, sauf à Saint-Jean-le-Mauron, il y a une trompette qui est donc le jeu le plus puissant. C'est celui aussi qui se désaccorde. Je vous invite à aller écouter celui de Vorep, qui se trouve aussi sur une des vidéos de ce site. Et vous entendrez la différence entre la trompette un petit peu grandouillarde, que nous avons ici à Moiran, et la trompette un peu plus, on ne va pas dire agressif, mais plus sonore, qui se trouve à Vorep. Alors, voilà ce petit instrument avec aussi, on lui a fait reconstituer ce qu'on appelle la boîte expressive. Il faut savoir que, vers le milieu du buffet, à l'intérieur du buffet, il y a tout un équipement de volets en bois, qu'on va pouvoir ouvrir et fermer à l'aide d'une pédale que je manœuvre sur le côté. Et ce qui donne d'en bas, c'est moins facile à écouter ici, là où nous sommes, mais on va avoir l'impression qu'effectivement, d'en bas, que le son s'éloigne ou revient. Alors, je vais prendre simplement un accord et je vais fermer la boîte. Pendant ce temps, on va descendre la caméra et peut-être entendra-t-on bien ce qui se passe. Voilà, le son s'éloigne. Et si je veux le faire venir plus fort, j'ouvre. Et d'en bas, on entend de manière beaucoup mieux. Alors, on a aussi le tout petit, c'est-à-dire tout l'orgue, qui va nous permettre aussi de faire sonner un petit peu toutes ces grandes marches, par exemple, qu'il y avait pour les mariages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà.